... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver sur Télésud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Totale Cameroun 2020. 13 minutes pour faire le point de la compétition avec notre chroniqueur sportif Etinbala. Bonsoir. Bonsoir Salamato Badian, bonsoir à tous. Et nous sommes en compagnie de l'entraîneur de football Kizitu Elundo. Bonsoir. Bonsoir Salamato, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le récap du chan, c'est parti. ... Et la compétition touche à sa fin ce week-end avec deux confrontations au tableau. Il y aura d'abord ce samedi au stade Omnisport DB Panda à Douala. Le match Cameroun-Guinée, c'est le match de la troisième place. La petite finale, le match également a beaucoup d'angers puisqu'il faudrait terminer soit troisième ou encore quatrième dans le cadre de ce tournoi, dans le cadre de ce sixième championnat d'Afrique des Nations. Et puis dimanche, nous aurons cette affiche de la finale tant attendue. La finale du sixième chan au Cameroun, ce sera le Maroc qui va affronter le Mali. Kizitu Elundo, la Guinée a peut-être été éliminée par le Mali, mais est-ce que la sélection ne part pas dans cette confrontation avec quand même un mental assez fort ? Un mental assez fort, oui, ça dépend de l'exercice qu'on appelle le facteur dynamique, c'est-à-dire la récupération. Vous savez que quand on sort d'une défaite du genre, il faut déjà récupérer, il faut mettre le marxiste sur la récupération nerveuse parce qu'on a réfléchi pour trouver des solutions en vain. Et après, il y a l'aération du cœur parce que le métabolisme a été très sollicité, le cœur a battu la chamate et là, il faut absolument récupérer également de ce côté-là. Il y a le troisième point au niveau de la régénération du foie parce que toute la réserve anglicogène est logée dans le foie. Donc à partir de là, l'équipe qui aurait mieux équilibré dans sa récupération, ces éléments-là devraient a priori prendre le dessus. Donc la Guinée qui perd au tir au but, vous savez que quand vous arrivez à cette épreuve fatidique, vous êtes beaucoup plus à fleur des nerfs que celui qui perd au cours de match comme le cas du Cameroun. Donc il faut beaucoup plus de récupération ajoutée à ça quand on met les éléments physiologiques. La Guinée devrait quand même accuser un coup par rapport au Cameroun. En dehors justement de ces éléments physiologiques, quand on parle du Cameroun, est-ce que la défaite face au Maroc ne peut pas justement jouer négativement sur le mental des Lyons à prime ? En tant que pays organisateur, oui, ça devrait jouer parce que le rêve a été brisé. Mais comme le rêve a été brisé très tôt, c'est juste la gestion d'après-match qui va beaucoup plus orienter l'état de santé de cette équipe-là demain. C'est est-ce qu'au soir de ce match-là, comment est-ce que les process ont été menés ? Si jamais ça a été mené à bon escient, je suis convaincu que les joueurs auront récupéré à suffisance. Et maintenant, à l'entraîneur de gérer son effectif par rapport à ce qu'ils peuvent apporter plus, qui ont encore la fraîcheur physique, au détriment de ceux qui ont déjà beaucoup donné dans cette compétition. Maintenant, techniquement, lorsqu'on regarde un peu la technique des joueurs canerounais et guinéens, quelles sont les forces et peut-être les fibres blesse des deux équipes ? Si on part sur la base des facteurs de performance tels que nous l'exige la science, on peut dire que la Guinée va légèrement favoriser. Parce que l'Afrique de l'Ouest met l'accent au niveau de la formation à la base. Et vous allez remarquer que c'est un bloc qui a une qualité technique individuelle, et donc cela jaillit dans la qualité technique collective. Mais maintenant, face à une équipe du Cameroun qui est dans les stratégies mixtes, je ne le dirai jamais assez, parce qu'on a pris les éléments qui viennent de partout. Et la particularité du Cameroun aussi, c'est que la plupart de ces joueurs sont des génies qu'on considère souvent comme des génies de la rue. C'est-à-dire qu'on a remarqué des jeunes qui tapent bien sur le ballon avant de les amener à la post-formation, contrairement à ceux qui sont en face, les académiciens. Mais les Camerounais ont la double qualité. Ils ont été les génies de la rue et qu'on a emmené à la post-formation. Et donc, ils résument les deux qualités. Génies de la rue, académiciens, ça veut dire qu'ils ont quand même la baraka pour pouvoir mettre en difficulté cette jeune équipe qui manque beaucoup d'expérience dans la Guinée. Malgré le talent qu'ils ont, il y a quand même un manque d'expérience par rapport à ce jeune groupe-là. Et la finale du Châne, c'est ce dimanche 7 février 2021. Elle mettra aux prises le Maroc et le Mali, Étienne Bala. Le Maroc et le Mali, deux équipes qui vont s'affronter dans le cadre de cette finale pour la première fois dans un Châne, championnat d'Afrique des Nations 2021 au niveau du Cameroun. Mais il faut signaler que les deux formations se connaissent dans d'autres situations. Il y a eu des matchs officiels, éliminatoires à la Coupe du Monde, pour parler des équipes A, la Coupe du Monde 2018 et puis quelques matchs amicaux où le Maroc est souvent venu à bout du Mali. Donc on espère également que ce dimanche, peut-être, ça va, ce sera la même chose. Mais au regard du parcours dans le Châne, on va constater que le Maroc a quand même un cran au-dessus, puisque au niveau du Maroc, on va remarquer que le Maroc a gagné pratiquement toutes ses rencontres lors de cette compétition. Et puis, le Mali, quand même, est tombé à beaucoup de matchs nuls avec trois buts marqués et un seul but en caisse. Donc on peut avoir la faveur d'avoir la meilleure défense côté Mali et du côté du Maroc, la meilleure attaque avec Soufiane Raimi qui compte cinq buts aujourd'hui sur les treize marqués par le Maroc depuis le début de la compétition. On va écouter cet élément que vous avez préparé sur les forces en présence des deux équipes marocaines et maliennes. Maroc-Mali, finale du sixième championnat d'Afrique des Nations Totale Cameroun 2020. Ce dimanche, au stade Omnisport à Madoua Ijo de Yaoundé, les deux pays s'affrontent pour la première fois dans cette épreuve, en dehors de quelques rencontres officielles, comme lors des éliminatoires du Mondial 2018 Zone Afrique ou encore des matchs amicaux où le Maroc a souvent pris le dessus. Avant cette confrontation, il faudrait peut-être revisiter le parcours de chacune des équipes dans chaque compétition chan. Le Maroc a déjà livré cinq rencontres pour quatre victoires face au Cameroun en demi-finale 4 buts à zéro, face à la Zambie en quart de finale 3 buts à 1 lors des matchs de poule du groupe C, face à l'Ouganda 5 buts à 2, Togo 1 buts à zéro et puis un match nul face au Rwanda, zéro buts partout. Les Lyons de la classe enregistrent alors, après ce parcours, 13 buts marqués, 3 encaissés. Il a la meilleure attaque du moment avec Soufiane Raimi, sociétaire du Raja Club Athletique, meilleur buteur avec 5 buts. Au regard des seuls buts encaissés, il est en passe de gagner également la défense, la meilleure défense de la compétition et pourquoi pas le meilleur gardien. Le détenteur du titre ne fera pas de cadeau aux aigles du Mali car l'histoire de 2018 à la maison est en train de se réécrire au Cameroun. Le Mali, de son côté, ne se présentera pas en enfant de cœur. Le malheureux finaliste de 2016 au Rwanda a pourtant ses arguments d'une certaine expérience à ce niveau de la compétition. Remporter cette fois l'édition est le but recherché, peut-être avec une pauvre attaque qui ne compte que 3 buts marqués face au Zimbabwe au Cameroun et au Burkina Faso. Il compte un but encaissé face au Cameroun en match de poule. Il a une des meilleures défenses du tournoi avec un seul but encaissé. Une statistique à mettre à son actif face au Maroc dimanche prochain. Kizuto et Lundu, on ne le dira jamais assez, les Lyons de l'Atlas sont plus que déterminés à remporter pour la deuxième fois consécutive leur titre. Ils veulent défendre leur trophée. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ne l'ont même pas encore déballé quand ils arrivaient au Cameroun et comptaient leur ramener. Je pense que le Maroc c'est une équipe qu'on ne présente plus, on peut dire la meilleure équipe du tournoi. Vraiment quand on regarde avec un nez beaucoup plus technique, c'est une équipe qui fait la particularité de pouvoir varier son jeu avec les mêmes joueurs. Ils peuvent changer le dispositif avec les mêmes joueurs, ça ne court pas des rues. Ils peuvent varier du jeu court au jeu long et ils peuvent gagner des espaces avec une exception que c'est une équipe qui défend toujours en avançant. Alors quand vous avez une équipe qui défend en avançant, elle est très difficile à jouer. Lorsqu'ils ont le ballon, il y a au moins huit joueurs qui sont en mouvement. Et ça, ça perturbe n'importe quelle discipline en face. Et si vous n'êtes pas capable de pouvoir résister à cette fougue-là, vous allez complètement lâcher. Ne me prenez pas l'exemple du Cameroun qui a lâché, mais beaucoup plus le Cameroun, c'était des erreurs individuelles. Mais en face, il y a un groupe qui croit. Un groupe depuis la naissance de cette compétition qui croit à ses valeurs. Dimanche, ça sera une rencontre très enlevée, mais ça va se jouer sur les détails, ça va se jouer sur les détails. Parce que généralement, les erreurs résident dans les détails. Et c'est un match vraiment à ne pas louper. Et les aigles à prime restent optimistes, eux qui convoitent également leur tout premier sacre. On va écouter le coach de la sélection à prime. Quand vous arrivez à ce niveau d'une compétition, à la finale d'une compétition, l'objectif, ce n'est plus de jouer la deuxième place. C'est quand même de tout mettre en œuvre pour gagner. Mais à tout mettre en œuvre, on joue contre une équipe, une très bonne équipe marocaine, réellement, qui sont vraiment intéressantes. Comme la Guinée aussi, sur le plan technique. Je pense qu'ils font partie des meilleures équipes. Les équipes qui ont quand même marqué plus de buts par rapport à cette compétition. Voilà. Et ce match-là, on doit quand même le préparer. On est en train de le faire. Et on verra ce qu'il faut faire pour empêcher cette équipe des jouets. Kizité Olindou, c'est aussi un choc des extrêmes sur le plan stratégique. On a d'un côté le Maroc qui totalise jusqu'à présent 12 buts marqués. De l'autre côté, on a le Mali qui a un but encaissé, même s'il n'est pas assez de buts marqués aussi. Donc, quand on rentre dans le jargon de l'entraînement, on va dire « meilleure attaque contre la meilleure défense ». Et donc, ça sera un défi très relevé qui prendra le déçu. Ça va batailler, mais beaucoup plus au niveau du milieu du terrain. Parce que ce qu'on ne perçoit pas souvent très vite, toutes les forces des équipes proviennent du milieu du terrain. Si jamais le Maroc prend le déçu, dans son milieu du terrain, comme d'habitude, ce qui est sur cette défense sera violé. Ça, je reste convaincu. Mais si le milieu du terrain malien prend le déçu au niveau des débats, je reste convaincu qu'ils vont garder leur défense plus ou moins vierge. Et là, ils peuvent absolument faire douter le Maroc et les surprendre, pourquoi pas, avec un but. Mais je crois que, quels que soient les stats qu'on peut avancer, c'est du 50-50, même si le Maroc vient avec un léger avantage par rapport à ses qualités atlétiques. C'est une équipe qui semble être complète, avec quelques éléments qui évoluent au niveau de la sélection A. Ça fait qu'ils viennent avec une certaine maturité. Et quand vous êtes mature, vous comprenez bien qu'on a l'impression qu'en face, on a encore ce qu'ils doivent faire du chemin. Et ça donne beaucoup d'envie vraiment d'avancer. Etienne Bala, on espère pour demain, pour la petite finale quand même. On va espérer pour la petite finale, mais on va tout simplement rappeler que Guinée-Cameroun, c'est dans d'autres matchs, quatre matchs, deux victoires, un nul, une défaite pour les deux formations. Et il faut également rappeler que le Cameroun a fait une bonne participation dans ce tournoi, avec une défaite, deux matchs nuls, deux victoires, tout comme la Guinée également, qui a deux victoires, deux nuls et une défaite. Donc ça, ça va se jouer sur le terrain. Merci Etienne Bala, merci Kizitué Lundo. Je vous en prie. C'est la fin de ce programme, Madame Eche. Merci d'avoir suivi. Restez sur Télésud pour la suite de vos programmes. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501